Chers auditeurs bonjour. Bienvenue sur la chaîne Bocomedia TV. Si vous aimez notre travail, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater. 5000 contaminés et la crainte d'une nouvelle souche après un festival en Angleterre. Au moins 5000 cas de Covid-19 ont été détectés après un festival de musique dans les Cornouailles, en Angleterre. Les autorités étudieraient la possibilité d'une nouvelle souche du variant Delta, liée à ces concerts. Les autorités sanitaires britanniques s'inquiètent d'un cluster géant créé après la tenue d'un festival de musique dans les Cornouailles. La semaine dernière, le « Guardian » a rapporté qu'au moins 5000 cas liés à ces concerts qui se sont tenus entre le 11 et le 15 août dernier. Il a été confirmé que 4700 personnes ont été directement testées positives après le festival ou après avoir été en contact avec des gens y ayant participé. Les trois quarts d'entre elles sont âgées de 16 à 21 ans et 800 vivent dans le comté, indique le quotidien britannique. Résultat, le nombre d'infections dans le Sud-Ouest augmente fortement dans cette zone avec 2000 cas pour 100 000 habitants infectés au cours des sept jours précédents le 19 août inclus. Ce week-end, e-news a indiqué qu'en plus de ces contaminations, les autorités craignent également l'émergence d'une nouvelle souche du variant Delta. Un haut responsable a déclaré aux médias anglais, elle a pu être retracée et identifiée parce qu'elle vient d'un changement génétique dans le code du virus. Cette nouvelle souche a été surnommée par les hôpitaux de la région, le variant du festival. Les chiffres montrent par ailleurs qu'environ la moitié de toutes les infections en Angleterre concernent les moins de 30 ans, le taux d'infection le plus élevé étant actuellement dans la tranche d'âge des 10 à 19 ans. Des mesures pour accéder au festival. Le conseil des Cornouailles a déclaré qu'il avait pensé à annuler le festival Boardmaster, qui a réuni environ 50 000 personnes, mais a décidé que le festival pourrait avoir lieu. Il a insisté sur le fait que son personnel avait travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs pour rendre l'événement aussi sûr que possible. Ainsi, les participants de plus de 11 ans devaient montrer qu'ils étaient négatifs au Covid et le port du masque, bien que non obligatoire, restait encouragé. Jane Kirkham, conseillère des Cornouailles, a toutefois précisé que « beaucoup de gens qui ont participé au festival avaient entre 16 et 29 ans et très peu étaient doublement vaccinés. Je ne connais aucun d'entre eux qui n'ont pas attrapé le Covid ». Avec environ un demi-million de personnes dans des festivals de musique tels que ceux de Reading, Leeds et Let's Rock Scotland dernièrement à Edinburgh, un conseiller scientifique du gouvernement a averti que de tels rassemblements de masse risquent de continuer à faire propager le virus, même si les événements se tiennent en extérieur. Le professeur John Drury, conseiller scientifique, a appelé le gouvernement à mandater les organisateurs de festivals pour mettre en œuvre des mesures plus strictes pour atténuer la propagation du virus. Différents événements de masse se sont avérés associés à des taux d'infection très différents, et l'un des facteurs s'explique par la foule présente, a-t-il déclaré. Ainsi, si les rassemblements à l'euro ou lors de concerts ont provoqué de nouveaux clusters, le tournoi de Wimbledon, n'a lui pas semblé avoir provoqué une hausse des cas. Les festivals de musique sont des endroits avec une plus grande intimité physique, on se touche, il y a des interactions étroites, on se prend dans les bras, on partage sa boisson, a expliqué le professeur Drury. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vos Comédias TV vous remercie et vous dit à très bientôt.